Vous avez appris à débuter un match ? Oui, ça va. Je reviens tout doucement. Je commence à retrouver les bonnes sensations. Physiquement, je pense être à 100%. Après, peut-être pas au niveau où j'étais avant la blessure, mais je me sens prêt à jouer. Vous l'avez dit, c'était long. En fait, le plus dur, c'est que c'est long. Ce n'est pas douloureux ou quoi que ce soit. C'est juste le temps. On a l'impression de s'ennuyer, de vivre des week-ends où on ne fait rien finalement. Donc, ça a été compliqué à ce niveau-là. Après, j'ai bien été entouré par mes proches, ma famille, ma copine qui ont été là pour moi pendant toute la durée de ma blessure. Donc, si j'avais un mot pour résumer cette blessure, c'était que le temps était long et que le football me manquait. Vous soyez vraiment fermé ? C'est ça, oui, exactement. Pour moi, quand je me suis blessé, mon premier objectif, déjà, c'était de revenir. Mais l'objectif parfait, entre guillemets, c'était de revenir avant cette fin de saison. Vous avez gagné le temps sur la saison prochaine ou, de certaine manière, se remettre à niveau avant de reprendre les projets ? Oui, voilà, exactement. Histoire d'être prêt avant de reprendre à la préparation cet été. D'avoir retrouvé le terrain et de ne plus être blessé, tout simplement. Non, tout ça, il y a un niveau d'appréhension, même physique. Après, c'est juste des détails, c'est juste quelques petits repères, mais ça va revenir forcément avec le jeu. Donc, finalement, ce n'est pas grand-chose non plus. Est-ce qu'il y a des doutes de ne pas revenir à son niveau et pendant cette période-là ? Est-ce qu'il y a des mauvaises idées qui viennent dans la tête ou vraiment pas ? Oui, il y en a. Je ne vais pas mentir, il y en a parce que, déjà, c'était la première grosse blessure que je connaissais. Et pendant six mois, on a le temps de beaucoup réfléchir. Mais c'est un peu les montagnes russes, on va dire, au niveau de la réflexion. Il y a des moments où tu te dis que tu vas revenir et tu vas tout casser. Il y en a d'autres où tu te dis, est-ce que je vais revenir à mon meilleur niveau ? Mais au final, quand tu commences à t'approcher du terrain, tu sais que ça va revenir. Donc, aujourd'hui, je n'ai plus de doutes. On l'a vu avec les résultats. Moi, oui, comme vous l'avez dit, je l'ai vécu de l'extérieur. Donc, je n'ai pas vraiment vécu avec le groupe pendant ces moments-là. Je ne pourrais pas vraiment dire ce qui s'est passé à l'intérieur du groupe. Mais comme vous, je l'ai vu à travers les résultats que, depuis l'arrivée du nouveau coach, il y a eu un changement. Et les résultats ont été beaucoup plus positifs. Peut-être pas évolués dans le jeu, mais peut-être dans l'envie. Il y a peut-être quelque chose en plus qui est arrivé. Et c'est souvent le cas aussi quand des nouveaux coachs arrivent. Forcément, on a envie de bien faire. Donc, peut-être que c'est grâce à ça aussi ce rebond. Moi, déjà, me concentrer sur ma reprise. Vraiment être en forme, revenir et ne plus me blesser aussi. Faire en sorte d'être vraiment prêt. Et après, l'arrivée de Isiaga, c'est normal, j'ai envie de dire. Et c'est comme dans tout club, la concurrence. Donc, je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. J'ai déjà joué à ce poste, mais en étant plus jeune. Après, qu'il peut me plaire, oui. Même si je ne pense pas que ce soit mon poste où je serai le meilleur. Mais si on fait appel à moi à ce poste-là, j'irai sans hésiter. Je l'ai plus vécu à travers les amis que j'ai encore là-bas. Avec qui je suis encore en contact. C'est clair que ça a été compliqué pour eux. Après, il y a des choses au club. Il y a des choses aussi qui n'arrivent pas au hasard. Donc, c'est tout ce que je pourrais dire sur ça. Comment as-tu vécu le match à Lyon ? Tu es rappelé au pire au moins possible. Ça a été dur parce que parmi tes premiers matchs du retour, comment as-tu vécu ça ? Pendant six mois, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce scénario-là au moment où j'allais revenir. Mais ça fait partie du métier, malheureusement. Ça s'est passé comme ça. Le scénario, il est cruel. Et puis, dans cet échec, j'ai ma part de responsabilité. Donc, maintenant, voilà, c'est passé. Ça sera anecdotique, on va dire. Parce qu'il y a un but quand je rentre qui n'est pas de ma faute, mais quand même un peu. Comme je disais, c'est un manque de repères, donc une erreur de placement. Et on se prend le but derrière. Donc, je m'en voulais un petit peu par rapport à ça. Mais après, il y a eu le scénario du match. Au moment où je rentre, Lyon, ils étaient hyper dominateurs. Et ça a été compliqué. Ça, c'est le mot d'ordre pour la fin de saison. Il faut qu'on arrive à prendre des points encore. Même si on n'a plus rien à jouer, il faut aller chercher le plus haut possible. Et comme il nous l'a dit, les bonnes équipes, elles terminent toujours bien leur championnat. Donc, maintenant, à nous de le faire. Je ne sais pas s'il y a un sentiment de revanche. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a laissé une trace. Parce que c'était 6-1. Ce n'est pas anodin de se prendre ce score. Donc, forcément, il y a une petite révolte. Mais ce n'est pas méchant. On veut juste gagner, mais pas un sentiment de revanche. Mais on veut gagner ce match. On ne l'a pas oublié.